On va tourner ensemble dans 1 Pierre. Nous sommes à la cinquième étude, je crois. Et on se souvient que l'apôtre Pierre écrit à des gens qui souffrent, ne souffrent pas de maladie, mais souffrent à cause du nom de Jésus. Et il souffre à cause, il va le dire un peu plus loin dans les semaines qui vont venir, si vous souffrez à cause du nom que vous portez, soyez heureux. Donc, il ne faut pas mélanger ça, parce que des fois, j'ai vu des frères et sœurs me voir avec des passages, je disais, ce n'est pas de ça qu'ils parlent, ce n'est pas des souffrances humaines qui nous arrivent. Il y a d'autres versets pour cela, mais ici, c'était du péché de nous ou de quelqu'un d'autre ou de la société. Tu peux souffrir à cause d'un péché, d'un gouvernement qui déclare la guerre, puis tout le monde souffre, puis on souffre, mais ici, ce n'est pas ça qu'ils parlent. Ils parlent de la souffrance qui est causée par le fait qu'on est des croyants. Donc, c'est là que, si on veut bien comprendre, il faut le garder dans ce sens-là. Il y a d'autres passages qui nous disent quoi faire quand on souffre pour d'autres raisons, mais ici, c'est ça, dans ce sens-là. Et il y a, cette souffrance-là vient en grande partie de la, ça peut être des souffrances physiques, comme ça peut être des souffrances émotionnelles, psychologiques. Les gens nous attaquent en parole ou des fois juste une attitude d'indifférence envers nous ou un rejet quelconque, je peux être nos amis parce qu'on est chrétien, ça pourrait être toutes sortes de raisons. Et ce n'est pas facile pour l'être humain, l'être humain en plus pêcheur, de vivre ça. Il n'y a jamais personne qui aime être rejeté. Personne qui aime être rejeté. Pour quelque raison que ce soit. Donc, le chrétien, s'il vit ce rejet-là de la part de la société, il faut qu'il soit capable, il faut qu'il soit équipé pour faire face à ça, puis dire, je veux continuer à avoir un impact dans cette société-là qui me hait, qui me rejette, ou qui pourrait se moquer de moi. Et donc, un peu comme la vie en parfaite Jésus, qui vivait dans un peuple où il y avait de la haine, du rejet, on a voulu le faire mourir, on a voulu le lapider, on le traité de toutes sortes de nôtres, et il continuait à aimer, il continuait à aller vers ces gens-là pour leur faire du bien. Et pour nous autres, c'est facile de parler aux voisins à qui on est amis, que ce n'est pas toujours facile de continuer à aimer quelqu'un qui devient notre ennemi à cause de l'Évangile. C'est moins évident dans ce sens-là. Ce soir, Paul, mais Pierre, va nous parler de quelque chose qu'on a besoin pour être capable de faire face à ce qui vient de l'extérieur. Donc, il va nous parler de l'amour fraternel. Jésus en a parlé dans Jean, chapitre 15. Il parle de la même vérité en d'autres termes. Donc, si je veux faire face à la haine du dehors, je vais être capable de rééquilibrer ça par l'amour du dedans, pour être capable d'absorber ça. Si je me sens aimé à l'intérieur, ici on parle de l'intérieur de l'Église, si je me sens aimé à l'intérieur de l'Église, je vais être capable de faire face à la haine de l'extérieur qui va venir. Ça va faire une contrebalance dans ce sens-là. Mais si je ne me sens pas aimé dans l'Église, ou si je ne suis pas aimé dans l'Église, et en plus je ne suis pas aimé dans le monde, il y a un déséquilibre qui s'installe, et on a des difficultés à vivre notre vie chrétienne dans ce sens-là. Souvent, on dit, si on s'aime les uns les autres, les gens du dehors vont voir comme des disciples de Jésus-Christ, et c'est vrai. Mais premièrement, on doit s'aimer, pas pour les gens du dehors, mais pour les gens du dedans. Les gens du dedans. Et si nous, on est capables d'avoir cet amour fraternel-là, qu'on va parler l'heure soir, on automatiquement va être capables d'aller vers l'extérieur plus facilement, et de continuer à faire notre œuvre dans le monde, malgré que le monde nous est. Parce que dans le fond, ce n'est pas évident, non. C'est-à-dire que Dieu a dit à Jérémie, je t'envoie vers le peuple d'Israël. Ils ne vont pas t'écouter, ils vont te rejeter, ils vont t'haïr, ils vont te mal te mêner, mais je t'envoie quand même. Pour ça, vous aurez mieux qu'ils ne me disent pas avant de partir. Il le dit à Jérémie, et il dit, ça ne sera pas évident, mon Jérémie. Ce ne sera pas évident. Mais nous, il nous le dit aussi dans les évangiles, vous allez haïr de tous, ils m'ont haïr, ils vont vous haïr, ils vont vous traiter de la même manière qu'ils m'ont traité. Donc, il y a des gens qui ont bien traité Jésus, ils l'ont reçu, puis il y a d'autres gens qui n'ont pas bien traité Jésus. Donc, il y a des gens aussi qui ne vont pas bien nous traiter. Donc, c'est... Si on regarde ce que Jésus a vécu, on comprend bien ce que nous, on va vivre, parce que c'est lui qui vit maintenant en nous. Je vais vous lire quelques versets. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il dit ici, encore une fois, dans Matthieu, ce qu'il dit ça, Jésus-Christ 22, et dans Matthieu 24, 9, il va dire, « Alors, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Donc, Jésus n'a pas caché la réalité, n'a pas dit des belles phrases pour que les gens puissent dire, « Ah bon, on va se convertir, ça va être fun. » Il a dit la réalité telle que c'était. Il en a dit des belles phrases, il a dit aussi la réalité. Il dit, « Voici ce qui va arriver, voici ce qui va vous arriver, voici ce qui va se passer. » Et si vous regardez l'histoire de l'Église, c'est une histoire de saints, de luttes, de batailles, de guerres. Donc, c'est vraiment... Et nous, au Québec, présentement, on est dans une position moins... une rébellion, une opposition moins ouverte. Mais il y a d'autres pays, présentement, où les chrétiens meurent par milliers pour la foi qu'ils ont. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il y a Jésus ayant dit cela. Dans le Nouveau Testament, on nous répète continuellement qu'on doit s'aimer les uns les autres. On nous répète continuellement ça. Et c'est une emphase très forte dans les Épites, qu'on encourage les chrétiens, non pas à aimer le monde autant, mais à avoir de l'amour à l'intérieur de l'Église. C'est ça qui revient le plus souvent dans les Épites. Plus souvent que de s'aimer, d'aimer le monde comme terme, mais de s'aimer les uns les autres. Dans Romains, chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Il parle de l'Église ici. « Car toute la loi est accomplie d'une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, encore une fois, dans le contexte de 5.4, 5.14, Galate 5.14, c'est un contexte d'Église. Il disait, « Dans un jeune, et c'est à ceci, son commandement, que nous croyons au nom du Seigneur Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres. » Et c'est toujours... On avait déjà fait une étude, à Viterreville, sur les 124 les uns les autres. Il y a 124 fois les uns les autres dans le Nouveau Testament. Et ça s'adresse quasiment toujours à l'intérieur de l'Église. Quasiment toujours à l'intérieur de l'Église. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui doit nous encourager, à aller de l'avant dans ce domaine-là de nos vies, afin de pouvoir faire face au monde qui est à l'extérieur de nous. Et pas juste faire face dans le sens que l'endurer, mais de l'aimer. De l'aimer sans être aimé. Parce que notre tendance, en tant qu'être humain, là je parle de non-chrétien, notre tendance, Jésus a dit quoi? « Si vous aimez ceux qui vous aiment. » Ça, c'est la tendance humaine. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça que je vivais avant. « Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. » Donc, c'est comme ça qu'on a vécu une grande partie de notre vie. Puis quand on s'est convertis, Jésus dit « Maintenant, il va falloir que tu aimes ton ennemi. » J'avais de misère à aimer mes amis. Maintenant, il va falloir j'aimer mes ennemis. Ça va être une autre histoire. Puis maintenant, c'est ça qu'on est appelé à vivre maintenant dans l'Église. Et donc, il dit « Dans l'Église, si vous vous aimez les uns les autres, ça va vous aider à aimer vos ennemis qui sont à l'extérieur. » Puis ici, dans l'Épître de Pierre, c'est bien ça. Parce qu'il voit des chrétiens qui souffrent à cause de leur foi, qui sont persécutés, qui sont rejetés. Puis on va voir, à partir d'une couple de semaines, il va commencer à parler de la soumission « Soumettez-vous à vos rois, soumettez-vous à vos patrons, soumettez-vous à vos maris, soumettez-vous, 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 malgré que ces gens-là ne sont pas chrétiens et que vous persécutent et que vous font du mal. Soumettez-vous, aidez-le, faites-leur du bien, continuez, continuez. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour l'être humain. Et donc, ça nous prend l'aide de Dieu pour faire ça. Donc, au verset 22 du chapitre 1, on a vu ensemble que c'est pourquoi, vous venez au verset 13, c'est pourquoi, à cause de tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qu'il nous avait dit du verset 1 à 12? Est-ce qu'il s'en souvient? On a été régénérés. Avant? On avait choisis. On avait été élus ou choisis. Oui. On avait été choisis. Ensuite, on a été régénérés. Ensuite, on est maintenant gardés et on va être plus tard glorifiés. Oui, quand même. Donc, il dit, à cause de tout ce que Dieu a fait pour vous, c'est pourquoi, donc, dans le français, dans l'angoisse générale, ça va de père, ça va de soi, que maintenant, on nous dit la première chose, vous allez vivre une vie sainte. OK? Vous allez avoir une vie de sainteté. C'est ce qu'on a vu pendant deux semaines qui viennent de passer. et maintenant, c'est pourquoi vous devez vous aimer les uns les autres. Mais, ce n'est pas pour vous autres. Pour moi, je crois que c'est une des choses qu'on comprendra dans la vie, c'est ce que l'amour veut dire. On a été éduqués, on a appris à chanter l'amour pendant qu'on était inconvertis, mais je ne crois pas qu'on chantait l'amour tel que décrit dans les Écritures. Et on va le voir ce soir qu'il va venir de nous aimer les uns les autres. Et vous allez voir qu'ils ne parlent pas de fleurs et de chocolat et de... Ils ne parlent pas de ça. Ça n'aurait rien à voir avec ça. Nous, on a vu que... Je trouve ça tellement des fois que les gens parlent, on ne vit plus ensemble, mais on s'aime quand même. Je trouve ça toujours un peu bizarre que des gens qui s'aiment se séparent ou se divorcent. On s'aime quand même, on s'aimait beaucoup. Je trouve ça un peu difficile à comprendre parce que normalement, si on aime quelqu'un et qu'on est aimé par quelqu'un, on reste ensemble. On dit comment en québécois, c'est rare comme la mère de pape et qu'on en trouve un qui nous aime, on reste là. Mais maintenant, c'est ça qu'on fait. Donc, il dit au verset 22, un deuxième, c'est pourquoi, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, vous voyez, il revient en arrière, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. » Tu ne le sais pas, toi, non? Non. Chapitre 1, dans 1 Pierre, verset 22. OK, OK, merci. Là, je te rends au verset 23. OK. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, il dit, « Ayant purifié vos âmes et ayant été régénérés, vous devez vous aimer maintenant. » OK? Verset 24, « Car toute chère est comme l'herbe et toute la gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, toute dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Donc, c'est verset 22 jusqu'au verset 3, à ma compréhension. on va ensemble et par de l'amour fraternel. À partir du chapitre verset 4, on va parler maintenant du sacerdoce des enfants de Dieu parce qu'on est appelé à être des prêtres et des prêtresses en masseau féminin. Donc, on va voir si c'est un autre, c'est pourquoi vous devez maintenant avoir un sacerdoce. Donc, vous devez vous aimer les uns, les autres. La première chose qu'il dit, il dit, nous devons nous aimer les uns les autres parce que la raison de notre obéissance à la vérité, c'est la raison de notre obéissance à la vérité. Ce n'est pas un langage qu'on emploie couramment dans notre vie de tous les jours, même en tant que chrétien. Nous, on dit qu'on a obéi à la vérité qui est l'Évangile pour aller au ciel. Mais, l'Évangile, c'est une personne, c'est par l'esprit. Hein? C'est marqué par l'esprit. Il dit, obéissez à la vérité, puis moi, j'ai en parenthèse, c'est par l'esprit. Oui. Certains disent par l'esprit. OK. Ici, c'est ma... Moi, j'ai le mot obéissance à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère, il dit, vous avez purifié vos âmes en obéissant, soit par l'esprit ou à la vérité, pour avoir. C'est comme si c'est la raison d'être. Un avoir un amour sincère, c'est pour ça que vous avez obéi à la vérité. Ici, c'est pas à des vérités, mais à la vérité. Puis, un peu plus bas, on voit qu'il va dire, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante, la parole permanente, c'est Jésus-Christ, on le sait ça aussi. Et la vérité, c'est aussi Jésus-Christ. Donc, on sait que vous avez obéi à l'évangile, vous avez obéi à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. C'est comme si c'était la raison qu'on s'est converti. ma raison, ou la conséquence, je veux dire, ça nous transforme. On n'était pas capable d'aimer avant. Oui, OK. Ça vient d'aimer, ici, on devient d'aimer. OK. Mais, moi, je le vois comme, c'est comme la raison. J'ai accepté l'évangile dans ma vie pour pouvoir aimer. partager ce que c'est que Dieu nous a donné dans notre cœur. Parce qu'avant, d'avoir le Seigneur dans notre cœur, nous n'avons pas d'amour. On n'était pas capable de vivre ce grand amour-là, la compassion. C'est certain qu'il y en a fait de la compassion, mais le vrai amour de Dieu. Je crois que, moi, je le traduirais comme, l'équivalent ici, c'est pour l'être humain, les deux grands commandements, c'est quoi? Aime ton Dieu et aime ton prochain. C'est comme la raison qu'on s'est converti, on a voulu se converti pour pouvoir aimer Dieu et notre prochain. C'est pour ça. Parce que le péché, c'est le contraire de l'amour. Si on ne péchera pas, on aimerait parfaitement comme Dieu. Le péché est une manifestation, toujours, c'est ma compréhension, toujours une manifestation d'un amour imparfait. Autant pour Dieu que pour les gens qui nous entourent. Si j'aime quelqu'un, je ne ferais pas de mal, je ne mentirais pas. Si j'aimerais parfaitement, je ne ferais pas ça. Comme Dieu m'aime parfaitement, donc, il ne fait pas ces choses-là à mon égard. parce qu'il m'aime parfaitement. Donc, il dit, vous avez obéi, vous vous êtes tourné vers l'Évangile, vers la vérité, vers Jésus-Christ, pour pouvoir être aimé. pour pouvoir être aimé. Non, pour pouvoir aimer. Et moi, c'est l'équivalent de la repentance dans le fait fond de l'histoire, pour moi. C'est l'équivalent de la repentance. La repentance, c'est, je me détourne du péché, je me détourne d'être contre Dieu, pour me tourner vers lui, pour pouvoir l'aimer. Donc, c'est pour ça qu'on a dit à Jésus, c'est quoi les grands commandements? C'est quoi le grand commandement? Lui a dit, c'est aime ton Dieu et aussi aime ton prochain qui lui est semblable. C'est aussi une récompense dans un sens parce qu'on aime et en retour, on se fait aimer par les ceux qui sont semblables nous autres. Ça fait comme, ça s'enchaîne. Oui, oui, oui. Parce que, je veux dire, on a raconté des gens, nous autres, à fait ça même, puis ça faisait comme deux fois qu'on se voyait puis on s'aimait comme si on s'en avait toujours connu. Si on partageait la même fois, c'était une fois qu'on se connaissait plus bien. Donc, si j'ai cet amour-là en moi, envers Dieu et mes frères et sœurs, ça va revenir aussi, les autres aussi devraient faire ça. Donc, il va y avoir un échange, un partage de cet amour-là réel qui est vrai. Donc, il dit, c'est à la raison. Donc, il dit, je vous demande de vous aimer, mais ardemment, les uns les autres, parce que c'est la raison d'être pourquoi vous avez accepté l'Évangile. Donc, je ne vous demande pas quelque chose d'insère à quelque part que vous ne comprenez pas. C'est à la raison pour laquelle vous avez voulu vous convertir ou laquelle vous avez obéi à la vérité. Donc, c'est vraiment une façon que Pierre est en train de dire, attention les frères et sœurs, parce que je crois personnellement dans l'Épître de Pierre, on va voir un peu plus loin que des faux prophètes, des faux docteurs dans l'Église, qui emmenaient la chicane entre les frères et sœurs. OK? Tout le temps, c'est toujours la même chose. Quand quelqu'un arrive et commence à prêcher ou enseigner quelque chose de contraire, il va y avoir des dissensions dans l'Église automatiquement. L'Église va se diviser en deux ou en trois ou en quatre, un peu comme dans la Corinthie, on voit ça aussi. Apollos, Paul, Pierre, en tout cas, il y a des divisions. Il leur dit, pourquoi vous vous chicaneriez quand vous vous êtes convertis pour pouvoir vous aimer? Il donne, je dirais, un enseignement logique, pratique, vous vous êtes convertis, pour ça, vous devriez le faire. Puis là, il dit, vous avez été régénérés ou transformés par une semence. Moi, les mots « semence », ça me trompe dans la tête plus parce que j'étudie mon cours de botarique et on parle de « semence » pas mal depuis deux ou trois semaines. Une semence reproduit la mère, celle qui est faite la semence. Ça reproduit ça. Donc, si j'ai une graine d'une tulipe, ça va faire une tulipe, en règle générale. Mais ici, il dit, il y a une semence qui est venue en vous. une semence non corruptible. Et ça, il dit, une semence immortelle. Oui, immortelle. Dieu t'en va se marquer permanente, immortelle. Une parole vivante, permanente, non corruptible. Donc, cette semence-là, qui est en nous, qui est la parole de Dieu, va faire quoi? Elle va aimer. Parce que lui, il est amour. Donc, il dit, la semence qui est émée en vous va être reproduite, elle va reproduire l'amour. C'est normal comme ça. Donc, si Jésus vit en nous, il nous a régénérés, si on n'avait pas la chair, comme un jour, nous aurons pu cette chair-là, on va avoir une chair régénérée, on ne pêcherait plus. Ça va être parfait. On va aimer parfaitement Dieu et notre prochain. Donc, il dit, je vous demande de vous aimer parce que vous avez obéi à la vérité dans ce but-là et la semence qui vous a régénérée, elle s'était pour vous rendre capable d'aimer Dieu et votre prochain. C'est très, moi je dirais, c'est très logique comme tel. Il dit, ce qui vient de l'homme, car toute chair est comme l'herbe, ce qui vient de l'homme, ça meurt, ça passe, ça l'arrête, c'est pas sagé. Mais ce qui vient de Dieu, ça c'est permanent. C'est éternel. C'est quelque chose qui n'a pas été donné momentanément à l'enfant de Dieu. Quand Dieu m'a donné, m'a régénéré et cette semence-là a été mise en moi, elle est là pour tout le temps. Elle ne va pas s'en aller. Elle est toujours là. Moi, je crois que nous avons en nous ce que nous avons besoin pour aimer. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise tout le temps. Mais on l'a en nous, cette semence-là qui est la parole de Dieu. Et donc, alors on va faire un lien. Si la semence qui est en nous et qui a été mise en nous va nous rendre capable d'aimer, ça va nous donner quelle sorte d'amour que ça va produire aussi. OK? Donc, ma semence qui est là, elle, elle veut produire une forme d'amour qui est particulière à cette semence-là. Ce n'est pas un amour qui vient d'une autre semence, mais qui vient de cette semence-là. Donc, l'amour qu'on veut reproduire, l'amour avec lequel on veut aimer les frères et sœurs, c'est un amour qui vient de la personne de Dieu. Donc, ça va être différent de ce qu'on avait avant. Ça va être différent. parce que l'amour qu'on avait avant, ce n'était pas cet amour-là parce que la semence n'était pas encore là. On n'avait pas encore été régénéré. Donc, on ne pouvait pas avoir cette semence-là en nous encore. Donc, il dit ici, je veux que vous vous aimiez d'une semence avec l'amour qui vient de la semence qui vous a régénéré. Cette parole de Dieu-là qui vient en nous. Donc, c'est très fascinant de lire les Écritures, d'étudier les Écritures pour voir mais quelle sorte d'amour est-ce que je devrais, la semence qui est en moi, va vouloir produire parce que là, c'est un amour qui est différent. Il nous a dit, aimez-vous ardemment au verset 22. Cet amour-là va être ardente, va être entière parce que c'est de tout votre cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est partiel et c'est quelque chose qui est là, qui va être constant. Il va dire sincère aussi, il y a une place, j'ai vu ça. C'est un amour qui est sincère. Oui, ok, verset 22. Un amour sincère, ardente, de tout votre cœur, qui est entière, qui se donne totalement. Et elle est, c'est vraiment quelque chose qui est spécial. Et c'est toujours, l'amour, l'amour qui vient de cette semence-là, je vais vous dire, elle est toujours à sens unique. On va toujours vers l'extérieur. On va toujours vers l'extérieur. C'est un amour qu'il nous a donné pour aller vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. L'amour, c'est la capacité que Dieu donne d'aller vers l'extérieur. Il n'a pas donné l'amour pour qu'on s'aime soi-même. Ça, c'est déjà garanti. On s'aime soi-même. C'est ça qu'il va dire, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est déjà acquis en dedans de nous. L'être humain s'aime lui-même. Des fois, on entend dire, je ne m'aime pas. Non, non, on s'aime soi-même. On s'aime trop, c'est pour ça qu'on ne s'aime pas. C'est une façon de parler. Donc, on m'a dit, aime ton prochain comme toi-même parce qu'il n'y a personne qui fait du mal à son corps. Il n'y a personne qui fait du mal à son corps. Donc, je crois qu'il va dire aussi dans le... un des passages, c'est le mot sincère, c'est le mot... peut-être un petit peu une autre chose que vous l'avez dit. Je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas ici. OK, donc, on a... Aimez-vous les uns les autres parce que vous avez été régénéré de cette semence-là qui est incorruptible, donc qui ne peut pas... Vous ne pouvez pas... Je ne peux pas... Vous ne pouvez pas altérer la semence parce que ce n'est pas vous qui avez produit la semence. C'est sincère, c'est vrai, c'est véritablement... Oui, le mot, c'est sans hypocrisie. Sans hypocrisie qui est là aussi, qui veut dire... Toi, tu as dit quoi? Véritablement? Non, avec vérité. Pas de mensonge, pas de cachette. Il dit... Oui? Parce qu'il y a encore quand même une lutte en devant nous de la chair et de l'autre qu'il ne la veut pas. Lui, c'est pour ça qu'il ne s'adresse pas à la chair. Il s'adresse à ce qui a été régénéré. Il s'adresse à ce qui obéit à la vérité. Il ne s'adresse pas à la chair parce que la chair n'est pas capable. Donc, elle ne veut pas aimer, c'est sûr. Elle ne veut pas aimer. Elle, au contraire, elle a des attentes. Elle veut se faire aimer. Aimer moi. Elle veut se faire aimer. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas de l'amour qui vient de la semence incorruptible. La semence incorruptible ne s'attend pas à être aimée. Elle aime. Elle aime. Nous, notre pécheur, ce que le pécheur veut le plus, c'est être aimé. C'est ce que je partageais l'autre jour avec Julie. Je disais, Julie, tu veux trop être aimé. Je dis, prends la décision d'aimer. Ça va combler ton besoin. Prends la décision d'aimer les gens autour de toi. Au lieu de vouloir toujours être aimé. C'est pas mal de vouloir être aimé. On a été créé pour être aimé par Dieu et par les frères et sœurs. Mais, je ne peux pas forcer les gens à m'aimer. Je te dirais, aime-moi, aime-moi, aime-moi. Ça ne marche pas. Mais si je l'aime, elle peut peut-être m'aimer. Ça ne veut pas garantir qu'elle va m'aimer. Parce que Dieu aime des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais, il dit, cette semence-là, elle, elle donne un amour qui ne peut pas être altéré. Ça ne veut pas dire que je vais toujours y obéir parce que le pécheur qui est en moi va vouloir aller contre ça. Mais, cet amour-là qui a été mis en moi, cette semence-là, elle est là vivante, permanente, à chambre. Elle est là continuellement. Elle est toujours disponible. il s'agit de l'utiliser. On dit quoi? Le fruit de l'esprit, c'est là? Non. Donc, elle est là. Ce n'est pas un fruit de nous. Ce n'est pas notre semence. C'est la semence de quelqu'un d'autre. Donc, c'est l'esprit saint qui est en nous ou la parole de Dieu qui est en nous ou Jésus qui est en nous ne peut pas, comment on le dit. Ça, c'est constant, c'est permanent, c'est immuable, ça ne change pas. C'est pour ça que notre régénération, notre nouvelle naissance ne peut pas être défaite ou altérée ou changée. Je ne peux pas. Je ne peux pas me dire à cause de, en tant que chrétien, je ne fais pas ce que Dieu me ment tout le temps. Ah bien là, je suis moins régénéré qu'avant. Non. Cette régénération-là, je ne peux pas l'altérer, je ne peux pas la changer. OK? Ensuite, il dit, nous devons nous aimer les uns les autres du verset 1 au verset 3 du chapitre 2 parce que c'est la motivation à la croissance. Le désir de vouloir croître dans ma vie chrétienne devrait être motivé par le désir d'aimer. D'aimer les autres, d'aimer Dieu. Ici, dans le contexte, on parle de l'amour fraternel, on ne parle pas de l'amour avant le Père, mais avant les soeurs. Ce qui devrait me motiver à vouloir avancer, ça devrait être de dire je veux aimer plus les gens. Je veux être plus capable d'aimer les gens autour de moi avec cette semence-là incorruptible qui est en moi. Il dit, rejetant, là, il va définir un petit peu l'amour qu'il veut qu'on ait. Il dit, rejetant, donc, oui, il commence, il parle de l'amour, mais il commence en parlant négativement. si on réussissait juste à faire ça, on aurait 50% de fait, au moins. Rejetant, donc, toute méchanceté, toute ruse, fraude, oui, la dissimulation, l'envie, la médisance. Donc, il dit, si vous voulez aimer les frères et soeurs, rejetez le mal, abstenez-vous du mal, rejetez le mal. Là, il parle de méchanceté, d'autres, ils vont traduire malice, faire de la peine, c'est marqué comme ça, faire de la peine. L'autre, c'est le mot russe, toi, tu as traduit, fraude. L'autre, c'est marqué tromperie, mensonge. Donc, le mensonge, c'est certainement pas de l'amour. Hippocrédie. Hein? Hippocrédie. Oui. Donc, probablement, c'est le même mot que du mot dissimulation. le mot dans le grec pour dissimulation, c'est hypocrisiste, hypocrite, hypocrisiste. Donc, c'est hypocrisiste, c'est d'être hypocrite. C'est d'être hypocrite. Et c'est des jugements, de la dissimulation, c'est hypocrisie. Donc, il dit, si vous pouvez vous abstenir de ça, c'est ça aimer. Donc, si je ne fais pas de fraude, si je ne mens pas, si je ne cache pas, si je ne trompe pas, automatiquement, je pourrais dire j'aime. OK? Et si j'envie pas, le mot c'est envier, le mot jaloux, traduit ailleurs, jalousie, et la médisance qui est là, qui est aussi la diffamation, paroles méchantes, mauvais propos, en tout cas, toutes ces choses-là. Donc, voyez-vous comment il commence par le négatif. Il dit, donc, à cause que je vous demande de vous aimer les uns les autres, rejetez le mal. Rejetez le mal. Et nous, on pense que, des fois, aimer, c'est, on n'a pas tendance à penser que le mot aimer, c'est le mot de s'attustenir du mal. Quand on dit j'aime quelqu'un, c'est assez rare qu'on pense qu'on est en disant, bien, je vais essayer d'aimer quelqu'un aujourd'hui, donc je dois m'abstenir de mes péchés que je fais. C'est vraiment intéressant comment est-ce qu'il décrit ça Pierre ici. Donc, j'ai des péchés dans ma vie, et si je dis je ne les ferai pas aujourd'hui, automatiquement, je vais aimer plus les gens autour de moi. Ça sera automatique. Mais plus je pêche, moins j'aime. C'est automatique. moins j'arrive à démontrer à l'autre ou à partager à l'autre ou à manifester à l'autre l'amour qui vient de cette semence-là qui est la parole de Dieu. Là, il va donner le côté positif au désiré, rejeté, maintenant désiré, comme des enfants nouveau-nés, c'est le même régénéré tout à l'heure, nouveau-né, le lait spirituel est pur afin que par lui vous croissiez pour le sain. si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, il a ici qu'il nous parle de lait spirituel et pur pour faire quoi? Pour croître. Pour le salut. Le mot salut, c'est de ne pas être justifié parce qu'on est justifié en Jésus-Christ. C'est de quoi il parle. Pour avancer dans notre croissance, avancer dans notre cheminement de salut parce qu'on peut dire j'ai été sauvé, on peut dire je suis en train d'être sauvé puis je peux dire je veux être sauvé ou je serai sauvé. On peut dire les trois déprimement de qu'est-ce qu'on parle. Puis on a vu ensemble l'autre jour on parlait de justification, d'élection, de régénération, de glorification, déprimement de quelle partie qu'on parle de notre salut, on le dit autrement. Parce qu'ici, si vous voulez croître dans votre salut, si vous voulez avancer dans votre libération, dans votre liberté, parce que le mot salut dans le Nouveau Testament, une grande partie ça pourrait être traduit par délivrer ou libérer. Si vous voulez être libéré, si vous voulez être capable d'aimer, c'est ça qu'on est en train de parler, si vous voulez croire dans cet amour-là inconditionnel, que vous voulez aimer les frères et sœurs, il dit nourrissez-vous du lait spirituel et puissant. Nourrissez-vous de la vérité qu'on a vu tout à l'heure, la parole de Dieu, la parole permanente tout à l'heure qu'on a vu, cette parole-là qui vient de la parole de Dieu. Donc, si je veux être capable d'enlever le mal, je dois rentrer du positif. Je dis souvent aux gens, ne faites jamais le vide en vous. La vie chrétienne, ce n'est pas un vacuant. La vie chrétienne, elle essaie de se priver de certaines choses ou de ne pas faire certaines choses et ça ne marche jamais. Il revient toujours au galop à ça. il ne faut pas essayer de t'abstenir de quelque chose. Il faut que tu mettes quelque chose. Remplace ça. Tu remplisses ça. Si tu rentres la vérité, le mensonge va sortir. Si tu essaies de ne pas mentir, tu vas mentir. mais si tu absorbes la vérité, le mensonge va diminuer. C'est automatique. C'est comme un verre. Si un verre a du poison dedans, met de l'eau pure dedans, fait couler de l'eau pure dedans et avec une question de temps, l'eau va être pure. Il n'y a plus de poison dedans. Les psychologues, ils disent que pour être capable d'arrêter de faire quelque chose, c'est ça qu'ils disent. N'essaie pas d'arrêter de le faire, remplacer avec quelque chose. Oui, souvent c'est comme ça. Donc, plutôt d'essayer de se priver de quelque chose, on est mieux de se remplir de quelque chose. Donc, on se remplit de ce lait spirituel et pur, c'est qu'un nouveau-né doit se nourrir de lait. Là, c'est la parole de Dieu. Là, je crois qu'il fait allusion à ce qu'il va nous parler un peu plus tard de ces faux prophètes qui viennent emmener un lait qui n'est pas pur, un lait qui n'est pas spirituel. Mais si vous commencez à boire ce lait-là, que ces faux prophètes-là, ces faux docteurs-là vous emmènent, ça ne vous aidera pas à vous aimer. Quand il parle de rejeter la méchanceté, en tout cas, je vais parler pour moi, j'aïssais l'être humain c'était effrayant. Pour moi, tu dis, il faut arrêter de pécher, mais moi, j'ai découvert qu'en essayant de connaître la personne, je parle d'une personne en particulier, je l'aïssais pour le tuer, mais je le pensais bête, je le pensais d'une manière, il est-tu bête ce gars-là, il est-tu comme si, dans le fond, la seule chose, c'est qu'il n'y avait pas, il ne venait pas du Québec, il venait de la France, il y avait des différentes manières d'agir. Quand je m'ai forcée à aller apprendre à le connaître, j'ai appris qui ce qu'il était, la méchanceté s'est ennallée comme ça dit, parce qu'en place de dire que c'est un imbécile, je disais, il n'est pas méchant envers moi, c'est juste la manière qu'il vit. J'ai trouvé qu'en essayant de connaître la personne, pourquoi il est juste elle-même, pourquoi il disait ça, ce n'était pas de méchanceté qu'il faisait, c'était juste sa manière d'être. Des fois, ils ont de l'air vête, non, il n'y a pas de l'air vête, c'est parce que c'est une personne qui est bien gênée qui n'ose pas le faire. Je crois que c'est dans le sens que c'est en train de dire, c'est ce que le texte décide comme ça, c'est un... je me nourris de la parole de Dieu qui me dit de faire ça, je vais faire ça, ça va m'aider à rejeter le mal, c'est automatiquement les deux sens sont là. Donc, en rentrant le lait dans moi, je vais plutôt de condamner ou de médire sur la personne, je vais essayer de la personne de la connaître, je vais essayer de le savoir, de faire du bien à cette personne-là. Donc, ça c'est le lait spirituel et pur qui vient en moi qui va me pousser vers cette direction-là, de faire ça. Donc, plus je me remplis de la vérité, puis en me remplissant de la vérité que moi je ne suis pas parfait, je vais être moins difficile avec les autres aussi qui ne sont pas parfaits. Donc, c'est tout le temps la même vie. Je trouve cette vérité-là parce que ce qui ne nous aide pas à aimer, c'est qu'on n'a pas une bonne compréhension de nous-mêmes non plus. Plus je vais connaître Dieu et la vérité par rapport à Dieu et plus je vais connaître qui je suis moi en tant que personne, plus ça va m'aider à aimer les gens. Notre difficulté d'aimer, c'est qu'on pense qu'on est mieux que les personnes qu'on n'aime pas. C'est comme ça qu'on parle, ça. On pense qu'on est mieux donc ça nous rende... Mais si je me vois moins qu'il y a des difficultés, ça va m'aider toi à aimer tes difficultés aussi, à supporter ou à être aidé dans tes difficultés. C'est automatique ça. C'est dans ça. Si tu ne te borde pas d'essayer de connaître la personne, on ne peut pas d'effort pour essayer de les connaître, on pense juste qu'ils nous font quelque chose. C'est bien dur à les aimer. Quand tu commences à les connaître et être ouvert à ce qu'ils ont vécu, ça change beaucoup. Oui, ça va certainement aider. Certainement aider. Donc là, il dit si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est intéressant ça. Il met un conditionnel si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, toi tu as dit ça comme autrement, Paul? Oui, c'est un passé de là. Un autre. En effet, comme vous avez constaté un constaté. Oui, lui, il ne met pas avec un conditionnel. on va le voir dans la langue originale. Je ne me comprends pas. Il y avait un si. Oui, c'est un autre. Non, non. C'est un effet. Il parle comme... Comme le décor décrypté, vous avez constaté combien de... Parce que l'écrit a été déclaré aussi. C'est sûr, c'est un peu... Quand la masse est si, ça s'amuse aussi. Je viens d'aller voir dans la langue grecque et les deux sont possibles. Le mot se traduit, il peut se traduire comme positif comme négatif. Dépendamment du contexte que les gens, comment les traducteurs l'ont traduit. Si vous avez goûté ou en effet, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, si on le met au positif, c'est que vous avez goûté que le Seigneur est bon. Automatiquement, ça va vous apporter. vous poussez vers la bonté des autres, à exercer la bonté avant les autres. Puis là, il le met, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Moi, j'aime mieux le si, pas parce que c'est ma Bible, il me semble que le contexte des pibes de Pierre, c'est qu'il était en train de les remettre en question face à ce qu'ils vivent avec les faux prophètes, les faux docteurs qui sont là. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, aimez-vous les uns les autres, nourrissez-vous du lait pur, faites ceci, faites ceci. Parce que, on va voir un peu plus loin dans l'épître, dans la première épître ou dans la deuxième épître qui va remettre en question, hey, de quel bord vous êtes là, la gang? De quel bord vous êtes là, la gang? Parce que c'est toujours de s'arrêter pour dire, mais c'est quoi que j'ai fait comme choix dans le passé? J'ai-tu fait le choix de ce choix-là? Donc, automatiquement, je dois continuer à ce choix-là. Donc, c'est vraiment une exhortation aussi envers les croyants. Il dit, vous avez besoin de vous aimer parce que sans ça, vous passez pas au travail. Vous passez pas au travail. Et c'est juste quatre-cinq versets sur un thème très volumineux qu'on appelle l'amour, qu'on a toutes sortes de façons de voir. Et c'est vraiment un texte qui est important. Et je vais vous lire une définition de la Bible d'homme, une définition qu'on connaît tous, de l'amour dans la Bible. Ça, c'est un Corinthien 13. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. Tout à l'heure, envie, on a parlé d'envie. Et l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, on en parlait tout à l'heure. Il cherche point son intérêt, l'égo-centrisme. Il ne se rite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjoue point de l'injustice, ne se réjoue de la vérité. Et Jésus l'a traduit autrement, ou Gilles l'a dit autrement, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Donc, voyez-vous que à chaque fois qu'on parle de ça, il y a quelque chose qui doit précéder l'amour du prochain. C'est l'amour de Dieu. Il va dire, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. » Moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'il te laisse toujours. Nous, on dit ça souvent. « On t'aime parce que tu nous as aimé le premier. » Il dit aussi un moment d'alien que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu pourras faire que tu n'aimes Dieu que tu ne vois pas. C'est ça. C'est juste l'inversement. Avec ça ici, la même chose. C'est la même pensée. Nous connaissons ou nous savons. Des fois, on se pose la question, « Est-ce que j'aime les enfants de Dieu? » La première question, c'est « Est-ce que j'aime Dieu? » Et si j'aime Dieu, je vais aimer aussi ses enfants. Et si je pourrais dire, « J'aime ses enfants, c'est parce que j'aime Dieu. » Ça va ensemble. Les deux vont de pair. Donc, il dit, « Et lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu, l'amour qui vient de Dieu, consiste à garder ses commandements. » L'amour est une autre définition de ce qu'on entend dans le monde dans lequel nous vivons. Quand les gens nous disent qu'ils aiment quelqu'un, ils n'ont certainement pas en tête de garder les commandements de Dieu, de mettre en pratique l'enseignement de Dieu. Mais c'est d'autres choses qu'ils ont en tête quand ils parlent d'autres. Mais pour le croignant, c'est « L'amour consiste à marcher selon ses commandements, car c'est là le commandement de lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. » Donc, c'est vraiment un... Jésus lui a répété, a répété dans Jean, si vous voulez lire la définition que Jésus donne de l'amour, lisez Jean 14, il part de l'amour d'une façon autre que d'autres... Mais les termes reviennent. Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » C'est toujours l'enseignement que moi j'ai donné. Il va la garder, il va la mettre en pratique, il va aimer les autres, il va m'aimer moins. Donc, l'amour dans la Bible est relié au Père et à l'enseignement du Père. C'est indéniable. Et je crois que ma compréhension, c'est que je vais être capable d'aimer dans la même mesure que je me sais aimer par Dieu. Que je me sais, j'aime mieux le mot que le mot savoir, que je me sais aimer de Dieu. Parce que des fois, je ne me sens pas aimé, ça ne veut pas dire que je ne suis pas aimé. Mais que je me sais aimer de Dieu. Donc, c'est dans la même mesure ça, cette affaire-là. Et plus je vais vivre cet amour-là qui vient de Dieu en moi, plus ça va me donner la capacité d'aimer. Donc, des fois, je m'aperçois que c'est très minime parce que notre amour est minime. Donc, automatiquement, on sait que notre compréhension de l'amour de Dieu est minime parce qu'on a de la misère à aimer aussi. Donc, ça va de pair, ça, cette affaire. Donc, je ne peux pas dire que j'ai un grand amour pour Dieu et que je n'ai pas un grand amour pour mon prochain. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne marche pas comme ça. Parce que le mot dans la langue originale, quand Jésus dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, tu aimeras ton Dieu et voici le second qui lui est semblable. C'est le mot, voici le second qui lui est indissociable. Qui est de la même nature, qui est pareil. Si tu aimes un, tu aimes l'autre. Puis là, eux autres, les pharisaïens étaient bien forts. Ils aimaient Dieu, mais ils n'étaient pas dans le monde dans l'entre eux. Puis Jésus dit « Impossible, c'est mon job. Impossible, c'est mon job. Si tu aimes Dieu, tu vas mettre ton passion. Tu ne peux pas faire autrement. » c'est une belle façon de s'évaluer pour chacun de nous quand on dit « Ben écoute, j'aime beaucoup Dieu, je peux m'évaluer à voir comment j'aime mon prochain. Si j'ai de la misère à aimer mon prochain, c'est parce que j'ai de la misère à vivre cette relation d'amour avec Dieu automatiquement. » Si l'amour que nous avons les uns avec les autres peut nous aider à aimer le prochain, les gens du dehors, si on recule d'un pas, l'amour que j'ai avec Dieu va m'aider à aimer mes frères et sœurs aussi. L'amour que je vis avec Dieu, cette relation-là avec Dieu va m'aider à aimer mon prochain dans l'église et ça vers l'extérieur de l'église. Donc c'est vraiment des fois je dis si je veux aimer, je dois être clogué après la source d'amour qui est due. Si j'ai un tuyau qui m'amène, de là à moi, le mot tuyau pour pouvoir partir vers quelqu'un d'autre mais il faut que je sois attaché là si je veux être capable de m'aider. Donc je crois que l'enfant de Dieu aime mais son amour est limité, petit, en comparaison avec l'amour de Dieu par notre envie. Je pourrais dire que le bassin de l'amour de Dieu c'est l'infini, c'est la mer, on pourrait dire. De notre façon, à nous, c'est un petit qui coule très bien. je crois que le jour qu'on va être transformé, on va tous arriver au ciel dans la présence de Dieu, on va tout à coup réaliser c'est quoi vraiment aimer. On va réaliser tout à coup c'est quoi vraiment aimer. Parce que quand je regarde Jésus qui m'aime moins, ce que je vois que le Bible dit dans ce qu'il a fait pour moi, on a chanté l'autre jour, je suis confondu par l'amour de Dieu, je suis comme, je trouve ça quasiment incompréhensible. Comment il peut m'aimer? C'est tellement grand et ce n'est tellement pas quelque chose qu'on connaît sur la terre que c'est vraiment l'amour que Dieu a pour nous autres, ça dépasse l'ententement humain, ça dépasse notre compréhension. Donc, quand nous, on va être capable d'aimer comme cela parce qu'on va ressembler à Jésus-Christ dans le ciel, ça va être toute une histoire dans le paradis. Tout une histoire. Je crois qu'on va découvrir tout de coup « Ah, c'était ça. Ah, c'était ça, l'aimer comme Dieu aime. » Ok, on va prier et on va terminer cela. Ensuite, on priera ensemble pour les différentes requêtes. Notre Père du ciel, nous sommes privilégiés d'être aimés par toi et la semence que tu mets en nous, c'est cette semence-là, cet amour qui vient de toi. tu ne nous as pas régénérés autrement. Et c'est pour ça que tu nous as dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, c'est cet esprit qui est en nous qui veut aimer Dieu et qui veut aimer aussi ses semblables. Et on avoue sincèrement, Seigneur, que notre amour est très petit. Et en comparaison de la tienne, c'est un grain de poussière. Et on sait qu'un jour, on va aimer comme Jésus aimait. On va aimer au point de donner sa vie. On va aimer au point de tout donner pour l'autre comme toi, tu as fait pour nous. En attendant ces moments-là, Seigneur, aide-nous à nous nourrir de ton amour pour nous. Et constamment, on puisse se rémémorer, s'approfondir, mieux comprendre, mieux connaître l'amour que tu as pour nous. Afin qu'on puisse aimer mieux ceux qui nous entourent. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.